Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir aujourd'hui le composant bouton. En effet les boutons sont quand même relativement bien utilisés dans les interfaces web ou dans les applications. Et vous allez voir qu'avec Bootstrap il est très simple de mettre du style à l'élément bouton. Alors j'ai donc créé comme d'habitude mon petit fichier HTML, donc le 17-composant-bouton.html. J'ai installé Bootstrap. Pour ceux et celles qui seraient arrivés sur cette vidéo, je vous invite peut-être à reprendre au niveau de la playlist de l'information Bootstrap pour savoir comment installer Bootstrap si vous ne savez pas le faire. Bien, alors on va commencer à mettre un petit peu d'éléments pour bien évidemment illustrer ce cours. Avec ici un élément div de classe container. Voilà, et puis à l'intérieur de ce container, je vais mettre un élément bouton. Donc button, comme ceci. Et puis je vais quand même mettre un petit peu de padding ici, histoire de voir un petit peu PY2, histoire d'aérer un petit peu tout ça. Voilà, ok. Alors le bouton, je vais pouvoir mettre dans le bouton ici, primary, puisque vous allez voir qu'on va retrouver nos fameuses couleurs de Bootstrap. Primary, secondary, danger, success, etc. Et pour illustrer ça, il suffira de mettre la classe btn. Pour créer un bouton, il suffira de mettre la classe btn suivie de sa couleur. On prendra comme préfixe également btn, tirer le nom de la couleur. Donc ici, on va mettre primary pour une couleur bleue. Voilà. Donc on enregistre et on regarde ce qui se passe dans le navigateur. Je vais zoomer un petit peu. Et voilà, on a donc notre premier bouton de couleur bleue, que j'ai appelé primary. On pourra faire la même chose avec d'autres boutons. On pourra mettre ici, secondary. Et puis ici, danger par exemple. Et on mettra, on va changer les classes. Secondary. Et puis ici, danger. Voilà. Donc voilà, trois boutons avec des couleurs différentes. Et puis donc, je vous laisserai un petit peu tester avec les autres types de couleurs si vous le souhaitez. En tout cas, rien de bien compliqué ici. Il suffit de rajouter une classe btn et une classe btn-le nom de la couleur. Donc là, c'est l'élément bouton. Alors on va pouvoir, on pourrait très bien faire la même chose aussi sur un élément de type A. Donc je vais mettre un petit séparateur ici. Et puis, à ce niveau-là, on va faire une balise A. Et on va lui mettre donc un lien. Un lien primarié par exemple. Peu importe. Et puis, on va mettre une classe au niveau de la balise A. Et on aura les mêmes types de classes, évidemment. Donc on aura notre classe btn. Suivi du nom de la couleur. Donc btn-primarié. Voilà. Et de la même manière, on a un bouton qui a le même style que l'élément précédent qu'on avait vu, l'élément button. Donc on peut très bien mettre ces classes sur un élément button, un élément A. Et puis aussi sur un élément input. Donc là, je vais faire un autre séparateur. Et de la même manière, on pourra mettre un input. Comme ceci. Et la classe, même chose. Btn-btn- Et on va changer. On va mettre success. Et puis là, on aura un type. Imaginons que c'est un bouton d'envoi de formulaire. On aura un type submit. Comme ceci. Voilà. Et puis en value, donc. On mettra envoyer. Voilà. On imagine qu'on envoie les champs, les données d'un formulaire. Et de la même manière, avec un élément input, on peut donc créer, styliser comme ceci, un bouton. Donc rien de bien compliqué. On a aussi un autre style. Donc on va reprendre un petit peu tout ça. Je vais pourquoi pas dupliquer tout ça. Je vais enlever ces exemples-là. Je vais simplement reprendre les premiers exemples qu'on avait ici. Et on pourra mettre un autre style à ces boutons. en rajoutant, ici, btn-on mettra. Je vais le faire pour les trois, du coup. Et ici, on rajoutera outline-le nom de la couleur. Et de cette manière, on va avoir un autre style de bouton, qui sera avec ici. On aura le contour du bouton. Et au niveau du survol, c'est là qu'on va pouvoir finalement avoir, remplir la couleur du bouton. Donc un autre effet, un autre style, si vous préférez. Et il y a aussi cette méthode qui existe. Ensuite, au niveau de ces boutons, je vais rester sur ceux-là, en fait. Sur les trois derniers boutons qu'on a fait, on va pouvoir aussi influencer la taille. Et on rajoutera ici, par exemple, si je veux un bouton un peu plus petit, et bien dans ce cas, je mettrai ici la classe btn-sm, pour small. Le deuxième, on va le laisser par défaut. D'accord ? Et puis le troisième, on va aussi augmenter sa taille avec la classe btn-lg. Comme ceci. Et on regarde un peu ce que ça donne. On a maintenant trois tailles différentes pour gérer nos boutons. Donc un small, le normal, et puis le plus grand. Alors dernière petite chose, au niveau des boutons, on va pouvoir, si on le souhaite, désactiver le bouton. Je vais juste recopier un petit peu ça, à ce niveau-là. Là, on va remettre, comme ça, on va enlever celui-ci. On va juste rester sur ce bouton. Voilà. Donc un bouton primari, un bouton danger, ok ? Et je peux, si je le souhaite, désactiver le bouton en rajoutant ici un attribut disable. Comme ceci. Et auquel cas, si on vérifie, on voit qu'ici on a le bouton, je ne peux plus cliquer. On voit que le curseur ne se transforme pas, comme ici avec la petite main, par exemple. On peut cliquer sur ces boutons, et là, on l'a désactivé. La couleur est un petit peu plus légère, un peu plus fade, et le bouton est désactivé. Ça peut être utile, parfois, si, par exemple, lors d'un envoi de formulaire, si tous les champs ne sont pas saisis, on pourrait très bien désactiver, interdire l'envoi du formulaire, tant que les champs ne sont pas bien renseignés, par exemple. Voilà. Ça peut être une situation sur laquelle on peut utiliser ce type de bouton. Alors, on peut faire la même chose avec la balise A, comme on l'a vu. Seulement, sur la balise A, contrairement à un button ou un champ input, on n'aura pas l'attribut disable. Alors, oui, on va le mettre directement dans la classe. Donc là, si je fais un bouton désactivé, par exemple, avec ma balise A, je vais avoir ma classe btn-primary. Et dans une balise A, on ne peut pas mettre un attribut disable, donc on le mettra, lui, dans la classe, tout simplement. On va le rajouter à ce niveau-là, disable, comme ceci. Et de la même manière, on va pouvoir avoir un bouton de la balise A, ici, désactivé. Vous voyez que je ne peux pas cliquer dessus. Donc, c'est tout pour les boutons. Rien de bien compliqué, mais bon, c'est vrai que c'est des composants qu'on utilise beaucoup dans les interfaces web ou les applications. Donc, il fallait faire un petit point aussi là-dessus. Et bien, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada